Musique Bon malheureusement la fin de ce mois d'octobre est marquée par l'actualité bizarre qui fait que les salles de cinéma ont à nouveau fermé leurs portes. Donc les films que je vais vous recommander dans ce rattrapage ne sont malheureusement plus possibles de voir en salle. Il n'empêche que quand les salles réouvriront vous pourrez donc les regarder. Mais bon, oublions cette ambiance un petit peu morose et passons en vue les quelques films qu'on a oublié de parler et d'évoquer durant le mois d'octobre. Le cinéma russe adore aborder des sujets souvent complexes, voire même improbables, ce qui fait que beaucoup de leurs films semblent impossibles à faire en fait. Ainsi se pose le nouveau long métrage de la russe Svetla Tsotsorkova, une oeuvre abordant la tourmente du jeune femme menteuse et manipulatrice qui va chercher à sortir de la panade le petit ami de sa soeur, dans lequel elle projette une figure paternelle qu'elle n'a jamais collue et dont elle recherche également l'origine au fil du récit. L'oeuvre que la cinéaste nous propose n'est pas du tout aboutie. qui sonne tout de même comme intéressante et assez juste dans son acheminement d'une émotion qui est parfois fleur de peau, mais qui pour autant reste particulièrement vaine lorsque l'on arrive à la fin d'un métrage qui pêche par un manque assez flagrant de finesse. Reste une mise en scène assez entraînante, assez juste et équilibrée au fil du récit, mais qui ne suffira clairement pas à faire tenir une émotion fine et efficace tout du long de l'oeuvre, à laquelle il manque une vraie justesse. Dommage car en soi le sujet était plutôt irrévérencieux et assez complexe et intéressant, mais la forme ne tient malheureusement pas ses promesses. J'aime beaucoup les films où on choisit de traiter, avec beaucoup de poésie et finalement d'irrévérence, un personnage ou une situation ou une métaphore ou une réflexion, et qu'en plus au milieu de tout ça on rajoute une humanité bien tourmentée. Le cinéaste kazakh Adilkan Yersanov nous embarque dans ce qui aurait pu clairement être une oeuvre d'une grande beauté et d'une certaine majestosité dans laquelle il y a également une vraie maladresse, qui sonne comme celle d'un auteur ne parvenant pas à dominer et transcender son enquête policière. Au fond son personnage est assez attachant, et son émancipation chronologique et logique de l'autorité donne lieu à une dramaturgie qui fonctionne assez bien, et qui surtout permet à cette oeuvre de réellement sonner comme d'une beauté cohérente, mais surtout soudaine, qui prend totalement au triple spectateur et ne le lâche pas avant la fin. Mais malgré cela, le metteur en scène se perd dans sa démarche, sonne comme trop contemplatif, et comme assez maladroit dans la mise en contexte et l'évolution de son personnage dans le récit, même si celui-ci, encore une fois, est très attachant. Une maladresse de travail qui sonne malheureusement comme le travail d'un auteur poétique, mais également lunatique. Parfois, le cinéma aime raconter des histoires classiques. En se disant qu'en y greffant une forme un petit peu plus fraîche et innovante, cela suffira à donner au genre un petit peu de sang neuf. Raphaël Jacoulot décide de nous emporter dans une aventure simple, celle d'un homme cherchant depuis de nombreuses années à avoir un enfant avec sa femme sans succès, et qui va se retrouver avec une maîtresse enceinte, donc comme vous l'aurez compris, dans de sales mais beaux draps. Le cinéaste français développe une histoire convenue, qui résonne comme d'une immense facilité, si l'on s'attarde sur les détails d'un récit peu évocateur, mais surtout, voire même avant tout, d'une immense maladresse quant à l'avancée et la composition de son personnage principal, pouvant clairement nous laisser d'un marbre assez fou, et c'est un peu ce qui se passe face à la caméra du cinéaste français. Reste un troisième acte assez bien foutu, qui donne un véritable souffle à cette aventure, et permet surtout au metteur en scène de faire réellement démarrer son film. Malheureusement, cela arrive trop tard. Du coup, on aurait juste aimé que Jacoulot comprenne l'essence de son sujet un peu plus tôt. Parce que 20 minutes avant la fin, c'est trop tard. Le cinéma italien Le cinéma italien est un cinéma extrêmement créatif lorsqu'il s'agit de composer des personnages fascinants. Cela fait sa force, et parfois, cela peut faire aussi sa grande faiblesse. Mais comme souvent dans ce cinéma intelligent, mais trop souvent également laborieux à mettre en scène, les frères de Sirio développent un récit dont la base dramatique est particulièrement juste, mais qui dans son avance est assez maladroite et sa juxtaposition de scène d'exposition trop lourde, n'arrive pas à développer correctement cette relation et initiation père-fils. Dans ce récit, mettant en relief le deuil d'un mari et d'un fils, les deux auteurs cherchent également en un sens à montrer une histoire de vengeance, tout en mettant aussi sur le front un récit de rédemption pour un père et un récit d'initiation donc pour ce fils. Ce qui a le don de complexifier le récit pour pas grand chose, et franchement, cela laisse un peu de marbre le spectateur, malgré une vraie passion pour le sujet. Heureusement que les deux acteurs principaux sont là pour tenir le long métrage, parce que sinon, clairement, les frères de Sirio n'auraient jamais réussi à rendre leur récit simplement juste. Au fond, le long métrage est simplement moyen. C'est-à-dire que la forme est intéressante, mais il n'y a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent. Certains cinéastes sont extrêmement audacieux lorsqu'il s'agit de créer une oeuvre de cinéma, c'est-à-dire en amenant par exemple une réflexion ou une métaphore extrêmement audacieuse, de manière très simple. Que feriez-vous si vous étiez le dernier homme sur Terre ? Jonathan Nociter a choisi cela pour placer la base de son long métrage, un drame de science-fiction qui se veut sur le papier déchirant pour un récit de cinéma qui aurait pu être fort, si malheureusement le metteur en scène français ne se concentrait pas autant sur l'avant. En faisant de son métrage une invitation presque à découvrir le dernier film de l'humanité, plaçant son personnage en milieu de métrage comme le dernier projectionniste et metteur en scène de l'histoire de l'humanité, le metteur en scène intrigue, mais ne parvient pas à être totalement passionné le spectateur, ce qui a le don de laisser un peu de côté celui-ci, même si la base sonne comme passionnante. On en retiendra tout de même un casting assez juste, qui tient le long métrage de bout en bout, notamment l'excellent Khalifa Touré, mais malheureusement pour nous, pas grand chose de plus. Ça sonne simplement comme un loupé, pour un sujet qui aurait pu être extrêmement évocateur et surtout fédérateur. Parfois, il y a des auteurs qui sont un peu fêlés, parce qu'ils ont un sujet qui est complètement démesuré. Et pour autant, ils ont quand même envie de lui donner une forme hors norme. Si je vous dis que Frédéric Weissmann a décidé de mettre en scène un documentaire de 4h30 en immersion totale dans la ville de Boston et de son évolution au sein de l'année 2018, vous me dites clairement que cela est littéralement impossible. Et improbable. Et pourtant, c'est bien la base du long métrage de l'auteur américain. Une oeuvre démentielle, qui sonne forcément comme hors norme et dans la résonance, alors que l'élection américaine vient d'avoir lieu, est forcément évocatrice et déchirante. Et encore plus loin que cela, le point de vue total du cinéaste ne laisse rien de côté, donnant lieu à un tout, tout simplement fou, qui ne peut pas laisser de marbre. Même s'il peut perdre, ce spectateur. Une oeuvre dont on ressort un poil lessivé, la faute à l'ampleur de celle-ci, mais dont on ressort également avec la sensation profonde qu'il s'agit d'un gros morceau de cinéma, qui ne peut laisser indifférent, et qui surtout donne à réfléchir. C'est un documentaire qui ne ressemble à aucun autre. C'est ce qu'on peut appeler un vrai travail total et imposant. Et au final, ça marche du feu de Dieu. Parfois, certains auteurs décident de se spécialiser dans un genre. Pas parce qu'ils ont une passion profonde pour ces sujets, mais parce qu'ils ont juste une envie profonde de traiter ces sujets-là. Nicolas Vannier s'est posé depuis maintenant une petite dizaine d'années comme le metteur en scène redonnant vie à des histoires d'enfance. Des petits récits simples, mais évocateurs, qui transportent en eux une émotion vive et touchante, mais qui sonnent tout de même un peu à la longue, comme assez répétitives et convenues. Comme c'est un peu le cas de la nouvelle adaptation ici présente. Polly est un film qui démontre une bonne fois pour toutes que Nicolas Vannier sait comment mettre en scène les enfants et les animaux au cœur d'un décor dont il tire une forme et une force visuelle extrêmement impactantes sur le spectateur. Mais ici, le récit tient tellement sur un timbre qu'il ne réussit pas pleinement à le transcender, mais parvient tout de même à lui donner un certain impact sur nous. Bon, qu'on se le dise tout de même, derrière cela se cache avant tout une histoire extrêmement simple. Trop simple sûrement, mais on reste tout de même attaché à ce petit récit et à cette héroïne et son poney. Qui plus est, la jeune actrice qui porte le film s'en sort plutôt bien, malgré, il faut mettre quand même un bémol, un premier acte assez compliqué. Les films pour enfants ou pour adolescents sont souvent foison dans les salles de cinéma, vous avez pu le remarquer en plus dernièrement. Mais celui-là, du coup, il a senti un petit peu ce qui allait se passer, donc il est sorti directement sur Canal+. En un sens, c'est un peu dommage. Mais quand on voit la situation du pays actuellement, on se dit que le choix de Studio Canal n'est pas si bête que cela, et cela permet tout de même au long métrage de Mark Menden d'avoir une certaine visibilité, même si cela reste surtout pour les abonnés du réseau. Pour autant, cela n'enlève rien au charme inhérent de cette oeuvre entraînante et touchante qui nous emporte avec plaisir dans l'univers de l'auteur Frances Hodgson, pour un instant très sincère et juste. Bon, le long métrage ne respire pas forcément la subtilité et la finesse, l'émotion étant extrêmement vive, et la manière avec laquelle celle-ci est amenée au sein du long métrage n'aide pas forcément à complètement rentrer dans le film. Mais il n'en reste pas moins la sensation que le metteur en scène sait comment emmener son sujet correctement, que la présence de David Neyman à la production permet au film d'aller jusqu'au bout de ses ambitions. Donc en un sens, le pari est simple, mais particulièrement réussi. Un vrai petit plaisir qui, je le pense, parviendra à toucher tout le monde, sans abuser ou surutiliser ses effets. Les productions horrifiques qui sortent pendant la période d'Halloween, j'ai malheureusement tendance à m'en méfier comme de la peste. Ainsi, le long métrage du Norvégien Jarant Brian Erdal avait un petit quelque chose d'étrange, mais en même temps, et assez bizarrement, d'attrayant. Grâce à un pitch plutôt juste, mais surtout à une forme qui semblait clairement vouloir rendre hommage à Stanley Kubrick, mais abordait aussi des thématiques fortes, en même temps que de jouer avec son pitch futuriste. Fort d'une esthétique imposante, parvenant à donner lieu à un visuel assez fou, et de son postulat de base donc assez fort, long métrage se perd rapidement dans une forme et une structure grossière et facile qui ne réussit pas à nous transporter de bout en bout, malgré une passion profonde pour les travers du genre, mais malheureusement pour Brian Erdal, sa chute est beaucoup trop prévisible. En plus de cela, les acteurs ne sont pas toujours très bons, cela n'aidant pas le long métrage à être tant que cela immersif, et posant ainsi un vrai frein à l'immersion du spectateur. On ressort donc un peu froide ce long métrage, extrêmement maladroit dans sa forme, plutôt imposant dans son esthétique, mais qui ne réussit jamais à aller jusqu'au bout de son ambition. Et un peu dans la même veine que le long métrage évoquait avant, sorti d'ailleurs sur la même plateforme, il y avait un autre film qui lui semblait plus intéressant. Rémi Vickes nous emporte dans une fresque tout autant politique que sociétale, tout autant horrifique qu'également dramatique. Bref, un pur film de genre qui n'a pas peur d'être un minimum audacieux dans sa démarche, pour une oeuvre qui prend clairement aux tripes, pour nous embarquer dans une fresque noire, autour de la culpabilité des affres de la guerre, et surtout d'un couple qui remet en cause son exil, et sa légitimité à être encore en vie. Sans aller dans le cinéma trop dramatique, mais en cherchant également à équilibrer les tons, le metteur en scène anglais nous emporte surtout dans un film d'épouvante, purement et simplement dans la veine bien ouverte qu'a proposé Jordan Peele, en amenant du politique et de l'humain au cœur du cinéma d'horreur. Pour une oeuvre glaçante, noire, extrêmement juste dans ses effets, peut-être un poil trop extravagante dans le dernier acte, mais c'est avant tout pour rendre le climax encore plus impactant sur le spectateur, donc personnellement, je pardonne facilement le metteur en scène. Surtout quand on voit à quel point il maîtrise son sujet, et qui plus est, comment il arrive à maîtriser la forme de son film pour nous emmener dans la direction qu'il veut. Bon, vous l'avez vu, il y avait quand même pas mal de choses à rattraper. Vu le contexte, je ne pense pas qu'on se retrouvera le mois prochain, parce qu'il n'y aura pas grand-chose à évoquer. On verra, je pense que le prochain numéro sera fin décembre, je l'espère profondément, mais d'ici là, n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois à la fin de cette émission, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada